... Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr Aujourd'hui, jeudi 18 mai, nous sommes réunis à la salle Georges-Tarrer pour donner le coup d'envoi de séminaires itinérants d'information qui sillonnent le département concernant les violences faites aux femmes. Nous avons pu réaliser ce coup d'envoi ce premier séminaire grâce à nos partenaires Cap Excellence, la délégation régionale aux droits des femmes, le FSE, les CCAS et les partenaires associatifs. Et j'en passe. Et nous pensons justement, grâce à leur soutien, grâce à cet esprit réseau que nous développons autour des violences faites aux femmes, arriver à des résultats positifs, à faire diminuer cette violence et aussi à permettre justement que nous arrivions à notre but, vivre dans une société de paix et de solidarité. Nous sommes dans le cadre d'une journée d'information et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes, comprendre, agir, en parler. Ici, à la salle Georges-Tarrer, le 18 mai, c'est la première journée d'une série de journées de sensibilisation, j'espère, sur cette problématique. Il s'agit, à travers d'un support filmé, qui est le spot du conseil départemental diffusé en 2012, de parler du cycle des violences faites aux femmes avec des professionnels et le grand public. Donc, ça sera un échange interactif, j'espère, qui va permettre de parler de cette dynamique à l'intérieur du couple en Guadeloupe parce que trop souvent, on a des relations qui deviennent agressives et parfois violentes à l'intérieur, donc des familles guadeloupées. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr Sous-titrage Société Radio-Canada